... Je m'appelle Pascale Hugues, je suis née à Strasbourg, en Alsace, donc une terre un peu allemande, ou en tout cas très proche de l'Allemagne et qui a longtemps été allemande, ce qui explique un peu ma venue ou les raisons subtiles de mon arrivée ici. J'ai habité Londres pendant très longtemps, je travaillais pour le journal Libération et je suis venue en Allemagne en septembre, août-septembre 1989, quand tout le monde racontait en France et surtout à Paris et surtout dans les rédactions des grands journaux parisiens que l'Allemagne était un pays extrêmement ennuyeux parce qu'il ne s'y passait jamais rien, à part le miracle économique et l'éternelle question allemande qui ne serait jamais résolue. Et puis, certainement parce que je suis alsacienne, je me suis dit non, l'Allemagne c'est un pays intéressant, c'est un pays incontournable quand on est alsacien, mais c'est aussi un pays incontournable quand on aime l'Europe et quand on est européen. Et donc, je suis arrivée, je crois, le 10 septembre et vous pouvez imaginer que ça a été des années extraordinaires parce que deux mois après, le mur tombait, que j'ai vécu toute la période de l'unification. J'ai travaillé les deux premières années pratiquement uniquement en Allemagne de l'Est à regarder cette fusion des deux Allemagnes difficile et en même temps qui s'est passée de façon très pacifique. Et j'ai adoré Berlin presque tout de suite, pas tout de suite, tout de suite parce que c'est une ville assez laide au premier abord, mais très vite parce qu'en fait, elle me rappelait Strasbourg. Parce que Berlin, c'est la même chose que Strasbourg, mais en cassé. Vous avez des endroits, des places à Strasbourg, comme la place d'Arré-Ruby qui ressemble énormément à Berlin. C'est d'ailleurs construit au même moment par les architectes de l'empereur Guillaume II. Et donc, j'ai eu un sentiment, plus qu'à Londres, alors que l'Angleterre est un pays que j'aime beaucoup, mais un sentiment d'être dans ma high-mat, d'être chez moi. Et je crois que c'est pour ce qui explique aussi que j'y suis toujours et que je m'y sens très bien. Alors, je crois d'abord, il y a deux choses. D'abord, personnellement, je crois que d'être arrivée ici, dans ce pays qui est un peu ma moitié, parce que quand on est Alsacien, on est Français, évidemment, mais on a une âme allemande. Il y a quelque chose en nous qui est très allemande. On a partagé tout, pendant très longtemps, on a partagé l'histoire allemande. J'avais une grand-mère allemande. Et donc, quand je suis arrivée ici, il y a quelque chose qui s'est révélé, qui s'est débloqué et qui m'a donné envie d'écrire. Et le premier livre, un des premiers livres que j'ai écrits, c'est l'histoire de mes deux grands-mères, Alsaciennes toutes les deux. Enfin, l'une Alsacienne, l'autre Allemande, de cette très longue amitié, et à travers elle, l'histoire de l'Alsace. Et je pense que ça, je ne l'aurais pas fait si j'avais continué à vivre à Londres. Parce que je me suis retrouvée ici en terre connue. Et que ça m'a permis de travailler l'histoire de ma famille. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je crois qu'on a, à Berlin, un sentiment de liberté énorme. Qu'on n'a certainement pas à Paris. En tout cas, je ne crois pas. Et il y a des raisons qui sont matérielles, toutes simples. C'est que la vie n'est pas chère. On peut vivre dans de très grands appartements qui ne coûtent rien. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est important, je crois que c'est vraiment un peu matériel, mais c'est vraiment une des raisons principales aussi. C'est que le prix du mètre carré à Berlin est d'environ 3 000 euros. À Paris, on m'a dit que c'était 10 000. Donc, pour les écrivains, c'est quand même un métier où on gagne difficilement sa vie. On ne gagne pas des sommes et des milles. Chacun ne fait pas un best-seller. Ça donne déjà des conditions de travail qui sont très agréables. On n'est pas tout le temps en train de se demander comment on va boucler ces fins de mois. Ensuite, ce climat de liberté, c'est peut-être dû à l'Allemagne aussi. Parce que c'est un pays où la démocratie, qu'on fonctionne bien, où on n'a pas de poussée d'extrême droite comme on vient de voir ça en France, qui nous a énormément choqués. Les Français berlinois ont rasé les murs en apprenant ce résultat. Et qu'il y a un climat de tolérance en Allemagne et de bien-être, qui fait aussi qu'on peut se décontracter pour écrire. C'est un peu pour les conditions. Ensuite, Berlin est une ville très verte et très cool à vivre. On peut sortir en short, aller se baigner à 10 minutes de chez soi dans les lacs, tout nu si on en a envie. Enfin, il y a vraiment... C'est une qualité de vie extraordinaire par rapport à Paris, que je trouve magnifiquement belle et très passionnante et très trépidante, mais incroyablement stressante. C'est une ville qui est très stimulante aussi, parce qu'il s'y passe plein de choses, parce qu'elle est en mouvement, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, les espaces sont grands. Enfin, je crois que c'est tout ça un petit peu. C'est un bon endroit, c'est une bonne tour d'ivoire, mais qui est assez... et dont on peut descendre de temps en temps pour se mêler à la foule, pour écrire. Je crois que les Allemands lisent pas mal. Et puis, c'est sûr que ce sont... Mais ça, c'est comme en France, je crois que ce sont les femmes à partir de 50 ans qui lisent plus que les hommes et plus que les jeunes, très jeunes. Une chose, peut-être... Je ne peux pas vraiment répondre à ça, mais une chose que je peux vous raconter et que je trouve intéressante, c'est qu'il y a en Allemagne un rituel, quand on sort un livre, de la laison, de la lecture publique. C'est-à-dire que les auteurs sont invités dans les librairies ou dans des endroits comme ici, comme l'Institut français, dans des centres culturels, pour lire en public des passages de leurs livres et pour répondre aux questions du public. Ce qui est très, très agréable parce qu'on rencontre ces lecteurs, on présente son livre, donc il y a quelque chose de festif aussi, parce que quand on sort un livre, paf, ensuite on tremble. On se demande est-ce qu'il va y avoir de la presse, est-ce qu'il va se vendre ? Alors que là, il y a vraiment un acte, un espèce de petit cérémoniel qui fait que le livre est baptisé, si vous voulez, et c'est très, très agréable et très émouvant de rencontrer son public. Les gens sont assis tout autour de vous et puis ensuite, on parle du livre, ils vous ont dit ce qu'ils en ont pensé et puis ensuite, ils viennent pour qu'on le signe et je crois que ça, c'est un, si vous voulez, un élément, un rituel de la vie littéraire allemande qui est très agréable pour les lecteurs. Moi, je vais souvent aller les aunes mais aussi pour les écrivains parce qu'on n'est pas tous, il y a tout à coup un moment où on sort de le fait d'écrire, c'est très, très solitaire et très, très laborieux. Enfin, laborieux, c'est un vrai plaisir mais c'est aussi, ça demande une grande maîtrise de ses horaires, de son temps. Enfin, c'est quand même quelque chose qui s'organise et très, très solitaire surtout et puis tout à coup, le livre sort et hop, on rencontre ses lecteurs. Et ça, je trouve que c'est une très, très belle, oui, une très belle approche, un très beau rituel en Allemagne. Dans mon dernier livre, j'ai fait le portrait de ma rue et j'ai raconté l'histoire de ma rue à Berlin qui a été créée, construite en 1904 quand l'Allemagne était encore un empire florissant avec une nouvelle capitale, Berlin. Et c'était donc une rue qui accueillait la bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie arrivée à Berlin et qui cherchait à se loger. Et l'histoire va jusqu'en 2014, donc jusque maintenant, avec la gentrification de la rue, c'est-à-dire que les vieux berlinois qui étaient vendeuses, employées, qui avaient des canaris et des chats, qui vous arrosaient les fleurs et vous faisaient des pots de confiture, tous ceux-là sont chassés des appartements, les appartements sont remis en état et sont vendus, maintenant, ce ne sont plus des appartements de location, mais ils sont vendus à la nouvelle bourgeoisie berlinoise, c'est-à-dire que, en fait, la rue fait un cercle, elle est une rue très bourgeoise au départ et elle en est eue à l'arrivée. Alors, pourquoi cette rue ? Parce que c'était quand même une gageur, ce n'est pas une rue très connue à Berlin, bien au contraire, c'est une petite rue totalement ordinaire, pas très belle, où il n'habite pas de gens célèbres, qu'on traverse sans même la remarquer. Et je sais que mes amis me disaient « Mais tu es complètement cinglée, de vouloir faire une chose pareille, ça n'a aucun intérêt. » Et en fait, c'était ça la gageur. Je me suis dit non, je suis sûre que même dans une petite rue comme ça, justement parce qu'elle est ordinaire, je suis sûre qu'elle a une histoire. Et il suffit de la regarder pour se rendre compte qu'ici, il passait des choses terribles. Parce que c'est une rue comme toutes les rues allemandes, qui a été pratiquement totalement détruite pendant la guerre. Et donc, vous voyez ces magnifiques immeubles ville-alménien. Et à côté, vous avez des immeubles quatre qui font deux étages de moins, les blocs qui ont été construits à la Hade dans les années 50 pour reloger tout le monde. Et quand on regarde cette rue, on se demande immédiatement « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » Et l'histoire du livre, enfin le voyage que j'ai fait à travers ma rue, montre les années 20, les années 30, évidemment la période du nazisme qui est un énorme chapitre, mais aussi après, cette terrible après-guerre dans les années 50, quand l'Allemagne est en ruine, discrédité moralement, certains juifs qui ont été cachés, qui se sont cachés pendant la guerre ou qui ont été à l'étranger, reviennent, une dame même revient y vivre, on ne parle plus de rien, il y a une espèce de chape de plomb qui s'abat sur… les hommes sont morts, il n'y a pratiquement plus d'hommes, ou alors ils reviennent de la guerre complètement brisée, des camps de prisonniers, enfin ces années 50 que je trouve fascinantes, je ne peux pas dire que c'est mes années préférées parce que c'est un peu léger de dire ça comme ça, mais c'est certainement les plus intéressantes de l'histoire allemande. Ensuite, on arrive aux années 60, j'ai appris que Tangerine Dream, un groupe qui était très connu en France, et David Bowie, David Bowie a vécu 15 jours dans ma rue, donc il lui donne ses naîtres de noblesse, enfin une célébrité, et puis donc jusqu'à nos jours, et ça a été un peu pour moi, maintenant je n'y marche plus jamais d'un pas léger et normal, quand je me promène dans ma rue, je sais que là, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les archives aussi, les lettres qui ont été écrites à la police de réclamation, les archives, des permis de construire, et donc je sais qu'au numéro 7, il y a eu des rats dans la cave en 1924, qu'il a fallu 3 mois pour s'en débarrasser, qu'au numéro 10, la dame du 3ème étage avait des problèmes avec ses poils qui avaient fumé, il avait fallu amener les ramoneurs, tous les meubles avaient été en effervescence pendant longtemps, je sais qu'au numéro 19, il y avait un menuisier qui après une salle de ménage a tiré sa femme par les cheveux à la cave et lui a scié la tête, enfin, je sais aussi des choses terribles et que dans telle et telle maison que dans ma petite rue où il y a 30 immeubles, 106 juifs ont été déportés et tués dans les camps de concentration, j'ai rencontré, je m'étais demandé aussi, est-ce qu'il est possible que des juifs enfants, que les familles aient pu les faire partir et qu'ils soient encore en vie ? Et par un grand hasard, en mettant une annonce dans un petit journal, j'ai eu 13 vieux messieurs et dames juives qui m'ont appelée de New York, de Berkeley en Californie, d'Australie, d'Israël pour me dire oui, on est encore en vie et c'est là que j'ai vécu, c'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi et donc je suis allée en voir quelques-uns qui m'ont raconté leur histoire, leur enfance dans ma rue, certains se souvenaient parfaitement de la rue et puis qui m'ont raconté leur vie après, comment ils avaient réussi à s'enfuir, comment ils avaient réussi à prendre pied ou à ne pas prendre pied dans le nouveau monde et donc ça a été une aventure extraordinaire et je trouve ça beau parce que l'exotisme est souvent sur le pas de la porte et souvent on ne voit pas ce qui se trouve devant vos yeux et où se cachent tellement d'histoires et la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était de prendre un petit strapontin en bois qui appartenait encore à ma grand-mère et je l'ai mis devant chez moi et j'ai avancé tous les 10 mètres comme ça avec un bloc simplement pour regarder ma rue, les gens m'ont dû se dire que cette voisine est complètement cinglée, qu'est-ce qu'elle fait mais c'était une très belle manière d'arrêter le regard sur quelque chose qui est tellement quotidien qu'on ne le voit plus et ne serait-ce qu'en regardant, j'ai découvert beaucoup beaucoup de choses donc c'était un beau voyage et quelquefois je me dis quel dommage que ce soit fini. il Sous-titrage ST' 501